Au cœur de l'université Namur se situe une radio particulière, la radio universitaire namuroise. Pascal Van Beel, administrateur de la radio, nous explique sa création et son fonctionnement. Bonjour, je m'appelle Pascal Van Beel et je suis responsable de la radio universitaire namuroise. Je fais de la radio depuis 1993, donc la première année où la radio universitaire a été créée. La radio universitaire namuroise, à la base, a été fondée par des étudiants et des membres du personnel en avril 1993. Alors on est tous des bénévoles, on recrute sur le campus mais aussi dans la ville de Namur. Les gens qui veulent venir faire une émission nous montrent simplement une demande de candidature. Et puis on analyse cette candidature bien sûr. Alors soit on les implique dans des émissions qui existent déjà ou alors on leur propose de faire leur propre émission s'ils ont un concept intéressant. Alors il ne faut pas de formation particulière pour travailler au sein de la radio parce que justement notre but c'est aussi de former les gens. Donc les gens peuvent venir en ayant, pas une formation mais une idée de base de ce qu'est la radio. Et nous justement on est là aussi pour leur apprendre à faire des émissions, à faire la technique, comment poser les questions, comment parler dans un micro en n'étant pas trop loin. Ou alors apprendre à faire du montage ou tout ce genre de choses. Patrick Fossac, professeur d'angle à l'université, occupe une place importante au sein de la radio. Secrétaire et animateur, il anime une émission tous les mardis soirs de 20 à 22 heures. Je suis aussi animateur avec des amis d'une émission qui s'appelle « Doubs du Rédingue ». Donc on a commencé en 2008 et donc l'idée c'est de passer deux heures à passer des morceaux qu'on aime bien à la radio, partager des passions. Et musicalement parlant, c'est plutôt du côté du rock alternatif. Donc on essaie de faire découvrir des choses qu'on n'entendrait pas ailleurs. C'est un peu ça aussi la mission de la run, c'est faire partager des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Travailler à la radio c'est un vrai plaisir. D'une part ça me permet de voir des amis chaque semaine. Donc tous les mardis on se retrouve entre amis pour faire l'émission. Parfois aussi on se voit avant pour préparer un petit peu l'émission, écouter des morceaux, échantillonner, choisir les thématiques. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Et puis le simple fait d'animer c'est un plaisir. Je veux dire que les premières fois on est peut-être un petit peu stressé en se disant qu'on va passer à l'antenne. Et puis on passe au-dessus et on fait partager des choses. Je pense que quand des gens reviennent vers vous et disent voilà on a aimé tel morceau, on a aimé cette émission, on a envie de découvrir plus le groupe en question, ça c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. On se dit qu'on sert un petit peu à quelque chose quand même. À la création de la radio, le public visé est à les étudiants. Au fil du temps, il s'est étendu au public namurois. La radio universitaire namuroise est disponible en FM sur le 88.1 mais également en streaming sur run.be. La run est une radio amatrice qui joue d'une grande liberté de diffusion et joue aussi un grand rôle citoyen puisqu'elle diffuse des programmes multiculturels.